Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale, histoire incroyable, en mode, voilà, en direct comme ça, tranquillement. Nous voulons vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes nouveau, c'est que vous n'avez pas encore abonné. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus, vous abonner, cliquer sur la cloche de l'activer et wow, c'est extraordinaire, bienvenue. Cette histoire va vraiment vous étonner, ça va vous étonner, ça va vous étonner mes frères et soeurs. Ça va aussi vous amener à prendre au sérieux les femmes, souvent, parce que parfois les hommes sous-estiment les femmes, ou encore ce dont elles sont capables de faire. Ah! Un homme s'est marié à une femme. Et cette femme-là, l'aimait beaucoup. Et, au départ, tout allait bien. Mais à un moment donné, ce dernier a commencé à tromper la femme-là. Il l'a trompé seulement. Il est là, il sort. Où vas-tu? Je vais voir un ami. Je vais voir un ami, là. Là, c'était une autre femme dehors. What? Oui. Et, un jour, Elle voit une femme venir chez elle, avec ses affaires-mêmes. Elle dit, oh! Je suis venu habiter sur mon mari, sur mon chéri. Elle dit, mais de quoi tu parles? Elle dit, je suis enceinte. Toi, tu es une femme stérile. Moi, je suis enceinte. Donc, je suis venu prendre la maison. Je suis venu m'asseoir, là. Oui, je suis mon mari. Hein? Tu n'es pas l'équipe, juste, mais... Moi, mon mari... Oh, ben, qu'est-ce que tu n'es pas folle par hasard? Est-ce que tu sais où tu es? Combien de doigts est-ce que tu vois? Combien de doigts? Combien de doigts? Peux-tu me voir? De qui tu parles? Pendant que le détenteur lui a parlé, voici son mari qui va entrer. Hein? Que fais-tu ici? Le gars, son mari a pu lui dire, Ah! Donc, tu la connais? Tu sais qui elle est? Eh bien, j'ai réussi, non? Quoi? Elle dit qu'elle est en scène de toi. Est-ce vrai? Il dit, Depuis quand? Attends! Qu'est-ce que c'est moi? Non, 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 c'est pas moi. Elle dit, c'est toi! C'est toi! C'est toi qui m'enceintais. Et je suis là aujourd'hui. Sa femme a regardé cette histoire. Elle s'est fâchée. Elle est partie de la maison. Quand elle a quitté la maison, le monsieur aussi, il a chassé la fille. Mais quelques temps plus tard, la fille allait voir sa camarade. Et sa camarade lui a dit, Mais, tu es enceinte? Et lui, au lieu de s'occuper de toi, il te chasse aussi? Non, 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 c'est pas normal. Il faut que tu retournes là-bas. Fais tout ce qu'il y a de ton possible pour entrer dans sa maison. Le monsieur ne veut pas. Reste là-bas. Ah! Voici comment! Cette fille-là, elle va retourner où? Dans cette maison. Et là, elle serait déchaînée. Elle va arriver là avec toutes ses affaires. Elle serait là. Et, elle va attendre l'arrivée de ce monsieur. Quand ce dernier va la voir, il va dire, Mais, Comment es-tu entré? Et que fais-tu là? Elle dit, Chérie, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. C'est le seul homme que j'aime sur la terre. Sinon, pas toi, c'est Dieu. Sinon, pas Dieu, c'est toi. En tout cas, tu as une place importante dans mon cœur. Moi, je t'aime. Je ne veux pas te laisser. Elle dit, Il lui dit, Je suis marié, s'il te plaît. Je suis marié. À cause de toi, ma femme est fâchée. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Elle dit, Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais rester dans ta maison. Hein? Et, elle ne rigolait pas, hein? Elle est restée dans la maison. Et, le monsieur, dépassé par les événements, il s'est mis à boire. Il s'est mis à boire jusqu'à... Il est arrivé à la maison. Et quand il est arrivé à la maison, dans son état d'ivresse, il s'est mis à inciter la fille. Il est tombé sur le lit, mais elle était là. De leur côté, sa femme, qui a quitté la maison, est tentée de réfléchir. Mais, Ah! Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ai-je laissé mon mari? Alors qu'une autre femme est tentée de gagner du terrain là-bas, il faut que je me lève. Il faut que j'agisse vite. Il faut que je fasse quelque chose. Elle était prête même à se suicider. Elle avait beaucoup de médicaments auprès d'elle comme ça. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, quelque chose de ce que vous avez dans la vie, ne cherchez pas à vous donner la mort. C'est inutile. C'est inutile. Et c'est un chemin qui conduit à l'enfer. Parce que Dieu n'autorise pas le suicide. Dieu ne t'a pas donné. C'est la vie que tu as là. Est-ce que c'est toi qui as demandé à l'avoir? Et maintenant, pourquoi veux-tu te donner la mort? Non! Arrête ça. Voici comment cette fille-là va laisser mettre le comprimé. Elle va prier son suicide. Elle va dire qu'elle va descendre dans sa maison pour régler ses problèmes. Cette fois-là, vous savez comment elle est descendue de cette maison-là? Quand elle est descendue de cette maison-là, elle avait une arme bien chargée. elle a braqué son arme sur cette fille-là. Elle lui a dit, « Si tu ne quittes pas ma maison, je vais te dire sur toi. » Elle a dit, « C'est le signe ou quoi? » Et cette fille-là, elle dit, « Oh, pardon, je ne veux pas mourir. » « Pardon, je ne veux pas mourir. » Elle a quitté la maison, mais quand elle est partie, elle s'est dit, « Non, non, ça ne va pas se passer ici. » Elle allait vous tourner sa commande là-bas. « Ah, » elle dit sa commande, « Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? » Elle m'a chassé de la maison, elle m'a menacé avec une âme. « What? » « Ah, » Elle dit, « Mais tu portes son enfant, non? » Elle dit, « Oui, elle dit, « Oui, non, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais tout faire pour lui étonner, pour m'évengir. » Et quand son mari est arrivé et qu'il a trouvé ses femmes à la maison, il était content, mais il ne savait pas que cette femme à lui préparer une grosse surprise, de bons cadeaux, des cadeaux spéciales, un cadeau spécial pour lui, des cadeaux spéciaux, rien que pour lui. Et voici comment ça a commencé. Cet homme est arrivé là, il savait que sa femme avait préparé et lui, il était content. Il voulait maintenant manger, il voulait goûter à la nourriture, au plat, il est là, il regarde la femme. Il est content parce que sa femme est de retour. Chérie, c'est un joli. Excusez-moi. sans savoir que la nourriture, il ne peut pas manger là. Il y a quelque chose dedans. Quand il a ouvert son assiette, vous savez ce qu'il a vu dedans ? Est-ce que vous savez ce qu'il a trouvé dans son assiette ? Vous connaissez ce qu'on appelle les cailloux ? Est-ce que vous connaissez les cailloux ? Bien sûr que oui. Elle a pris deux pierres et elle a déposé les deux cailloux, les deux cailloux, les deux pierres dans l'assiette. qu'il l'envergne, il l'a vu et il dit, what ? What is it ? What is it ? Ça, c'est quoi ça ? Elle dit, ceci, elle est le symbole de ce que tu m'as fait endurer dans ce mariage et ça ne fait que commencer. Hein ? Quoi ? Waouh ! C'est là, la femme là, a commencé à se fanger. Elle dit, puisque tu sortais la nuit, moi aussi, je sors où je suis. Mais, tu ne me poseras pas de questions. C'est là où je vais. En tout cas, je sors. Elle s'est bien maquillée. Il a regardé ce maquillage et il lui dit, mais où vas-tu ? Elle dit, ne me pose pas de questions. Quand tu sortais là, tu ne me disais pas où tu allais ? Laisse-moi sortir. Mes frères et soeurs, mes soeurs, ne faites pas ça. Elle est sortie. Quand elle est sortie, waouh ! Quand elle est sortie là, elle est allée dans un endroit où on pourrait voir les prostituées. Et elle, elle se faisait passer comme une prostituée. Et c'est là, son mari qui l'a suivi, l'a retrouvé là-bas, il l'a ramené tout de suite à la maison. Ah ! Elle va à la maison. Il me dit, mais si tu veux me donner la route ou quoi ? Qu'est-ce que les gens me disent de moi ? C'est ma femme qui va faire le tout pareil. Elle dit, elle dit, ah bon, la fille que tu as c'était là, c'est qui ? N'est-ce pas une prostituée aussi ? Donc pourquoi me juges-tu ? Pourquoi ? Ah ! Elle ne me parle pas où ? Ce que tu faisais là. Moi aussi, je vais te montrer comment c'est ça. C'est doux, mais ça fait mal. Et, un jour à venir, un autre jour à venir, où cette fille-là ? Elle va carrément brûler son diplôme d'ingénieur en même temps son contrat, contraire pour toi qu'il venait de signer. Il devait lui aussi, il devait envoyer lui son contrat à son tour afin qu'on puisse tout simplement conclure les choses. C'est ce qui était prévu. Mais elle l'a tout, tout brûlé. Elle a mis ça dans une assiette et elle lui donne ça. Elle dit, regarde ça. Ce sont tes diplômes que tu recherches. qu'il dit quoi ? Mes diplômes, je t'ai cherché depuis là. C'est ce que tu as fait de mes diplômes ? Mais pourquoi m'as-tu fait ça ? Il a tapé sa tête. Il est tombé sur le lit, sur le canapé. Ah ! Ma soeur, ne faites jamais ça. C'est inutile. C'est inutile. Maintenant, le jour à venir, un jour à venir, c'est qu'elle a fait la larme, c'est grave. Un jour, la mère à cet homme-là va venir à la maison et elle va venir avec la fille que c'est son fils enceinté. Et elle va venir lutter pour chasser cette femme à donner la place à cette fille qui est enceinte-là. parce que cette fille qui est enceinte-là est allée voir sa mère pour lui expliquer ça. Et comme cette dernière qui est à la maison ne peut pas enfanter, sa mère a trouvé une belle opportunité pour donner de deux enfants à son enfant ou encore pour avoir des petits-fils. Donc elle a décidé de combattre la fille ou la femme qui est à la maison, la femme à son mari. Mais ce qu'elle ne sait pas là, c'est que son enfant, son fils est tenté de subir quelque chose de grave, la colère de cette femme. Dès que cette maman est arrivée avec la fille et la maman est arrivée en colère. Non, 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 il faut quitter la maison. Il faut quitter la maison. Je vais laisser une femme stérile. Tu es une prostituée. Je ne veux pas te voir ici. Je veux mon fils avec cette femme-là. Va. Est-ce que quand tu la regardes est-ce que tu peux être comme elle? Elle dit comment on fait pour être comme elle. Regarde comme elle est belle. Et cette maman-là elle tourne la fille devant la femme à la maison. Et au moment où elle va se rendre la femme de la maison elle l'a appelée un copain un copain qu'elle avait à la maison. Il était bien armé même. Elle lui a dit s'il te plaît pour cette femme et cette fille-là va les enfermer dans la douche dans les toilettes pendant 5 jours. Lui aussi il fallait le voir. il les a soulevé. Maman la fille là-haut avec son bébé dans le ventre tout seul dans la douche là-bas. Pour de 5 jours quand son fils est venu la mère a crié mon fils on sait nous sommes ici ta femme son ciel elle a fait même le tuer lui aussi il voulait aller tout de suite les détacher donc elle fait sortir mais il ne pouvait pas parce que sa femme avait engagé un homme qu'elle appelle son copain son petit ami qui était bien armé et il lui a dit que si tu appelles la police tu es mort il a vu la moitié son âme du coup cet homme-là était maintenant en prison il devait voir sa mère rester là pendant 5 jours parce que s'il bouge il est cuit est-ce que vous voyez ce que ça donne la femme elle était tranquille elle t'aimait bien tu l'as trompé jusqu'à aujourd'hui la réalité c'est venger ah est-ce que c'est comme ça il faut se venger Dieu dit à moi la rétribution à moi la vengeance c'est Dieu qui doit te venger sinon pas toi-même toi la femme tu dois être toujours soumise à ton mari c'est quoi son corps mais c'est une histoire que nous vous racontons c'est une histoire réelle c'est pourquoi nous parlons de ça pour vous dire il faut éviter ça ce n'est pas bon ça attire la malédiction sur soi le cinquième jour la mère ah cet homme est tombé dans la douche là-bas dans les toilettes là-bas elle est tombée c'est là on l'a fait sortir quand elle s'est ressenti elle est venue voir son fils la nuit la minuit mon fils s'il te plaît donne-moi la chance je vais partir tu vas aller où je vais le village s'il te plaît je suis ici elle l'abandonne elle l'a hé je vais le village il dit pas de maman dès maintenant même là je vais t'emmener au village en voiture t'inquiète elle dit je veux pas dormir ici je vais partir elle dit donne-moi la jambe et je m'en ai dit bon ok il n'y a pas eu si je m'en vais et elle se prépare à sortir elle ne veut pas dormir là et finalement elle n'a pas dormi elle est partie sur le champ elle a l'air raconté tout ce qui s'est passé à son mari son mari aussi il est donné ah c'est la femme à mon fils ah mais de quoi tu penses hé moi même mon enfant elle dit oh faut pas aller là-bas sinon on va t'enfermer pendant 5 jours aussi s'il te plaît reste ici ah faut me donner la force faut me souffler un peu j'ai besoin quelques temps plus tard cette femme cette fille qui était enceinte là elle aussi elle a décidé de venir à la maison s'évenger et là elle va pas venir accompagner de la mère à cet homme puisque c'est choui elle va venir maintenant à amener puisque la femme mari cette femme mari elle a menacé avec une âme elle aussi va venir avec une âme hé la parole de Dieu nous dit que celui qui tue par l'épée il mourra forcément par l'épée et cette femme est venue pour se venger ah et son mari il était là quand le mari à la femme était là en présence de la femme et que cette femme qui est enceinte elle est venue son mari n'a pas permis que cette ânée elle puisse tuer sa femme quand elle a tiré la balle lui-même elle a plongé sur sa femme de sorte que la balle puisse se toucher lui-même parce que c'est vrai il tombe sa femme c'est vrai il fait des choses bizarres c'est vrai il fait des choses inutiles mais ce qui est sûr c'est qu'il aime sa femme c'est pourquoi elle a marié donc il peut même pas permettre qu'une femme une autre femme ou une fille fasse des telles choses voici comment il s'est retrouvé à l'hôpital plus tard ah et quand il a été soigné sa femme l'a dit franchement toute la colère que j'ai déversé sur toi tout ce que j'ai fait ça m'a rien donné moi je sens même que c'était inutile pour éviter les histoires ne t'inquiète pas dans une semaine je t'enverrai ma lettre de divorce je divorce il dit de quoi tu parles elle dit je divorce ah tu crois divorce non tu vas pas divorcer aujourd'hui nous aussi la lépreuve il dit si tu divorces je me tue tu vas te tuer des moments moi je me peux pas partir après tout ce que tu m'as fait tu vas te tuer maintenant c'est un bêtard tu vas me montrer que tu es un vrai homme il dit c'est un bêtard que j'ai vu que tu es une bonne femme ah donc depuis on est marié tu ne sais pas que j'étais la bonne et puis tu sortais tu allais t'amuser c'est aujourd'hui où je dis que je vais te divorcer c'est là maintenant tu dis que je suis une bonne femme ah voici comment cette histoire s'est terminée face dans ce dilemme que va-t-il se passer par la suite ne manquez pas la prochaine vidéo si vous n'avez pas encore prêt ou bien si vous n'avez pas encore abonné cliquez sur les abonnés cliquez sur la cloche pour l'activer et cliquez si j'aime si vous avez touché par ce témoin cette histoire vraiment vraiment incroyable une femme mariée qui s'évenge parce que son mari voit une autre femme ça c'est extraordinaire faites attention si vous avez trouvé une femme et que vous allez jusqu'au mariage c'est la bonne ne vous fatiguez même pas restez calme concentrez-vous sur vos projets votre femme et vous avancez préparez l'avenir de vos enfants et terminez votre vie sur terre dans de bonnes conditions de ce que Dieu puisse vous accepter c'est important sinon ça encore c'est un autre problème ah merci d'avoir regardé cette vidéo que Dieu bénisse à vos soeurs préparez-vous pour la prochaine vidéo qui n'est adhérent pas à venir si vous n'inscrivez pas alors vous pouvez cliquer sur la ligne de la vidéo qui s'affichera ici franchement ça sera chaud que Dieu bénisse à vos soeurs